Laurent Levaux, bonjour. Alors vous êtes CEO de AviaPartner. Pas l'ombre d'une hésitation quand on vous a demandé de participer dans un cours de stratégie internationale. Pourquoi ? Deux raisons. Tout d'abord parce que c'était ici à Liège, à ce HEC-ULG, donc une école qui m'est chère puisque j'y ai donné cours de stratégie pendant une dizaine d'années. Mais deuxièmement aussi, de par mon histoire et notamment dix années chez McKinsey en tant que partenaire, ont évidemment rendu la stratégie particulièrement amusante. Vous venez déjà d'évoquer un petit peu votre carrière. Le reste, à part McKinsey et votre activité de professeur ici à HEC ? Le malheur a fait que finalement ma carrière s'est résumée, avoir m'occupé de sociétés en grande difficulté, qu'avec beaucoup de chance et d'excellentes équipes, j'ai pu chaque fois jusqu'à maintenant en tout cas remettre en ordre. Et on peut dire que vous avez le virus du sérielle entrepreneur ? Non, je crois que sérielle, en tout cas du multiple, sérielle on verra parce qu'il y a un moment où on a envie un petit peu aussi de rester plus longtemps. Alors justement, après votre très belle carrière, vous allez faire quoi ? Continuer à faire plein de choses, m'amuser avec mes amis, avec ma famille, inventer, me donner plein de problèmes, puisque finalement on ne vit bien que quand on a des problèmes à gérer. Alors outre les problèmes, qu'est-ce qui vous motive à vous réveiller ? D'abord je ne me réveille pas facilement, je ne suis pas un homme du matin, plutôt un homme du soir, donc je suis assez calme. Ce qui me motive à me réveiller, la perspective de faire des choses amusantes avec des gens sympathiques, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Alors on va reparler de stratégie, le message qui doit passer pour les étudiants ? C'est qu'il n'y a pas de stratégie sans d'abord une bonne exécution, et que la stratégie c'est quelques points très très simples, qui ne méritent pas d'ailleurs un cours d'une année entière. Deux heures vont suffire ? Oh une heure, ce sera bon, avec les questions. Alors on dit que les hommes de stratégie sont des hommes de pouvoir, vous vous êtes bien placé pour l'affirmer ou le confirmer ? Il faut tout à fait séparer cela. La notion de définir une vision, ou d'exercer un pouvoir, sont deux éléments différents, qui peuvent être exécutés idéalement par la même personne quand on parle d'un leader, mais on peut beaucoup plus en tant que leader se faire aider à une réflexion stratégique, on ne sait pas se faire aider à exercer le pouvoir. Alors votre journée type pour terminer ? Ma journée type. Me lever, prendre mon petit déjeuner, téléphoner à quelques amis, m'occuper des choses importantes et que des choses importantes au travail, et puis profiter de la vie après un certain âge. J'ai une baguette magique, et je reviens au moment où vous n'avez pas encore acheté l'Ausfeld Fettin. Si c'était à refaire, vous recommencez ? A cette époque-là, ce n'est pas ça que je pensais faire. Je terminais mes études à Louvain, j'étais lauréat du prix du ministre du commerce extérieur, je partais au Pérou, j'avais dans ma poche un contrat pour aller en Afrique du Sud, après l'Afrique du Sud, j'avais un contrat pour aller chez P&G, Procter & Gamble, et je comptais faire un MBA par après. Et puis une opportunité s'est passée, et c'est ce qui est en fait le résumé de ma vie, c'est des opportunités, des rencontres, qui m'ont chaque fois permis de faire des choses que je ne pensais pas faire, mais qui m'ont beaucoup amusé. Voilà, alors la chance nous a permis de vous avoir avec nous dans ce cours de stratégie internationale. Merci beaucoup, et à très bientôt Laurent Leveau. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501